Il y a des auteurs de science-fiction qui aiment imaginer des mondes où les machines auraient pris le contrôle de l'humanité. Et bien ici à Nantes, il y a des chercheurs qui rêvent de machines qui se contrôleraient d'abord elles-mêmes, des machines autonomes capables de repérer leurs erreurs et de les corriger. Aujourd'hui nous allons voir à quoi pourrait ressembler l'usine du futur. Nous allons rencontrer une machine intelligente, elle s'appelle Hematools. Hematools c'est le nom d'un projet développé par l'IRSIN, l'institut de recherche en communication et cybernétique, un laboratoire de l'université de Nantes. Donc Hematools c'est un pilote automatique et une boîte noire d'avion mais conçu pour une machine. Une machine capable de fabriquer des objets à partir de principes d'usinage. D'accord, c'est des machines qui jusqu'ici n'avaient pas de boîte noire, pas de pilote automatique. En fait ça représente quoi Hematools comme étape ? Alors Hematools c'est une étape où on a rendu les machines plus intelligentes. Donc on est parti de machines conventionnelles où l'opérateur pilotait ses paramètres, détectait des événements à des machines à commande numérique où les trajectoires et les mouvements sont pilotés par un boîtier de commande. Cependant l'opérateur est juste là pour observer ce qui se passe ou surveiller les événements qui peuvent arriver. Mais ces machines là ont tellement évolué que l'opérateur n'est devenu, n'est plus capable de réagir en temps réel assez rapidement pour détecter ses défauts et éviter qu'il y ait plus de problèmes. Ce boîtier va permettre de corriger en temps réel les trajectoires ou les paramètres opératoires d'une façon générale et donc d'interagir avec la commande en elle-même de cette machine sans qu'il y ait besoin réellement d'un humain qui de toute façon ne serait pas capable de réagir lui-même. Ici on est dans un labo de cybernétiques, la cybernétique c'est ça ? La cybernétique c'est ça, c'est de rendre les moyens et les machines plus intelligents. Et donc nous au sein du laboratoire c'est ce que nous menons depuis déjà plusieurs décennies. Alors EmmaTools c'est avant tout des capteurs qu'on va venir placer un petit peu partout dans la machine afin de pouvoir collecter des données. Donc on va collecter environ 1 giga octet de données par jour et ensuite on va développer des méthodes de traitement du signal qui vont permettre à la machine d'analyser elle-même automatiquement toutes ces données et de savoir ce qui s'est passé lors de l'usinage et de détecter s'il y a eu des incidents et en cas d'incident de générer des rapports. C'est la machine qui génère elle-même ces rapports. Alors c'est des rapports sur quel type d'incident ? Alors le type d'incident typiquement ça va être comme ici un bris d'outils. Dans ce cas-là l'outil est cassé, il n'est plus à même de continuer de venir enlever la matière donc il faut donc arrêter l'usinage. Ou bien ça peut être des vibrations instables qui vont générer des défauts comme vous pouvez le voir ici sur la pièce. Emma Touls est venue du monde de la recherche d'un laboratoire de l'université de Nantes. Mais ce projet de machine intelligente devait bien rencontrer un jour le monde industriel. Alors c'est chose faite, aujourd'hui Emma Touls est utilisée dans les centres de production d'Airbus ou de Dassault Aviation. Mais avant il passe par un centre de recherche, celui de l'entreprise Europe Technologie qui est située sur le Technocampus de Bougnet. On va y aller voir à quoi ressemble l'usine du futur. Alors Christelle Boutelot là on n'est pas dans une usine mais on s'en approche. En tout cas on voit Emma Touls derrière donc qui est testée ici avant d'entrer dans le monde industriel c'est ça ? Effectivement, nous sommes ici au sein du Technocampus Composite où Europe Technologie a installé une plateforme dont cette machine d'usinage qui est instrumentée notamment avec le dispositif Emma Touls je dirais dans le cadre de tester l'usine du futur. Alors l'Emma Touls c'est un produit que nous avons développé initialement dans le cadre de projets avec l'Université de Nantes donc nous avons travaillé à la fois sur les capacités avec les capacités des chercheurs, des doctorants pour pouvoir répondre aux besoins des industriels. Vous avez fait le lien, la passation vers le monde industriel. Exactement, donc l'industrialisation, ensuite la commercialisation, la valorisation, faire connaître le produit qui répond aux besoins des industriels et notamment d'Assos. Jean-Pierre Ivanov, comment vous utilisez Emma Touls aujourd'hui à l'Assos Aviation ? Donc sur le site de CECL1 que je représente, Emma Touls équipe 6 machines de grande dimension sur lesquelles des pièces de structure sont usinées. Des pièces de structure d'avion ? Donc des pièces de structure, notamment des panneaux de voilure de nos avions, des pièces qui mesurent 13 mètres de long. Et qu'est-ce que ça a changé pour vous Emma Touls ? Donc Emma Touls amène une fiabilisation du procédé d'usinage, donc une qualité de pièce meilleure et aussi une amélioration de la durée de vie des broches qui était aujourd'hui pendant la Chine un petit peu de machines d'usinage de grande vitesse. Ok, très bonne intégration. Bonne intégration, d'autant plus vrai qu'on va équiper d'autres machines d'usinage d'Emma Touls dans l'avenir. Alors on est de retour ici au Technocampus. On vient de voir qu'Emma Touls est utilisé par les industriels, mais vous, universitaire, vous continuez à travailler dessus, la recherche continue. Ah bah effectivement, la recherche ne s'arrête jamais. Et donc on a besoin aussi de jeunes et de jeunesse. Et donc Victor est avec nous pour travailler sur, faire son doctorat, spécifiquement sur des applications autour du support Emma Touls. Alors Victor Gaudreau, vous travaillez sur le futur d'Emma Touls. Alors ça ressemble à quoi le futur de cette machine ? Donc moi l'objectif, ça va être de transformer les 1 à 3 gigas de données par jour et par machine à l'aide d'outils de data mining pour rendre la machine plus intelligente, qu'elle puisse s'adapter directement les conditions opératoires, qu'elle puisse changer ses manières de faire pour éviter les problèmes, pour éviter les vibrations. D'accord, donc après Emma Touls, c'est Emma Touls 2, c'est une machine qui est complètement autonome quasiment alors ? Tout à fait, le but c'est que sur des pièces fabriquées directement sur la machine, eh bien d'une part on puisse garantir que les pièces sont bonnes et qu'il n'y a pas eu de défauts. Et si défaut il y a, on peut encore aller plus loin grâce à Emma Touls 2, on pourra piloter les robots qui eux-mêmes vont venir retoucher les pièces, les fignoler pour les finir parfaitement. Et ça, ça se fera en local, ça permettra aussi de garder la production en local. D'accord, donc on est une usine du futur quasiment entièrement robotisée ? Alors une usine du futur où la place de l'homme, ce sera la place de l'homme qui va venir intervenir de façon intelligente sur le procédant lui-même, mais sur les tâches répétitives ou rapides, ce seront les robots ou les machines automatisées qui feront ce travail-là. Et Emma Touls contribue à l'usine du futur justement.